... A Jurgi-moi-en de la Tabaski, à Port-Boué, un quartier populaire d'Abidjan, ici comme dans toutes les villes d'Afrique, à l'approche de la fête du mouton, les prix du bétail alimentent les conversations entre acheteurs et vendeurs. Les marchés sont bien fournis. Le souci d'abord majeur, c'est de pouvoir ravitailler les pays dont nous sommes intéressés, les pays de Uemois, ou non, de l'Afrique de l'Ouest, comme on l'a si bien signifié. Alors donc, c'est pour ravitailler ces pays-là, et puis bon, faire en sorte que la population puisse bénéficier des aliments de bétail moins chers. Malgré les mesures prises, la réalité du terrain est tout autre. Quelques vendeurs se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à écouler la marchandise. Le bétail à l'acquisition a un prix élevé pour les vendeurs. Chose qui oblige ceux-ci à vendre à des prix exorbitants pour en retirer quelques bénéfices. Cette année-là, ça ne va pas. Le marché, ça ne marche pas. Par exemple, si tu payes un mouton à 150 sur nous, si tu viens ici, on va payer 100, 110. Donc, ce n'est pas du tout bon. L'année passée, juste la dernière jour de fête, il y a un mouton de 50 000, il y a un mouton de 70 000. Même les jours de fête, il y a un mouton de 80 000. Mais aujourd'hui, un mouton de 80 000, ce n'est pas un bon mouton. C'est un petit mouton. Donc, un bon mouton, quand même, où tu vas voir pour dire que ça, c'est un mouton, ça commence à 100 000. On doit aller jusqu'à 150 000. Les clients, pour leur part, jugent trop excessif le prix. S'acheter un mouton cette année est un luxe. Même si moi, j'ai un autre de 100 000, je peux prendre mes... Je ne vais pas parler de 180 000, de 180 000, de 200 000, de 300 000, vraiment, le prix n'est pas abordable. L'année dernière, le prix était aussi élevé, mais j'ai eu environ 98 000. Un peu moins de 100 000. Alors que cette année, déjà, en tout cas, le premier prix, déjà, nous sommes à 200. On va obtenir combien pour finir ? Peut-être qu'ils vont nous laisser ça à 150. C'est déjà trop. Selon l'islam, le sacrifice du mouton a une portée symbolique et le prix ne doit en aucun cas entraver la réalisation de ce pilier fondamental vu par certains comme un devoir 70 jours après le ramadan. Un sacrifice n'a pas de prix. Donc c'est pourquoi on est obligé de payer ça comme ça ? C'est ce qui a été passé au temps d'Abraham. Donc, nous aussi, on se vit. Ça, c'est un grand sacrifice pour nous. On doit faire chaque année. En dépit des violences qui sévissent sur le continent africain, les pays à majorité musulmane célébreront tout de même la Tabaski.